Bonjour, je vous propose aujourd'hui de parler d'une maladie dont on a relativement peu parlé jusqu'à présent à la fois dans ses aspects épidémiologiques et fondamentaux qui est la tuberculose et dans le cadre de l'enseignement de cette année ce que j'ai essayé de faire c'est de vous présenter cette maladie sous un angle un peu polymorphe bien entendu parce que c'est difficile de pas non plus parler du micro-organisme et de la physiopathologie de cette maladie d'autant que la physiopathologie sous-tend pas mal des questions qu'on peut se poser sur l'évolution et en particulier un moment clé de cette maladie qui est ce qu'on appelle le passage de la tuberculose infection à la tuberculose maladie donc je vais essayer néanmoins de faire ou de mettre en évidence quels sont disons les paramètres humains en particulier socio-économiques mais pas uniquement qui impactent sur différentes catégories de population sur finalement la gravité de la tuberculose. La gravité n'est pas nécessairement l'histoire naturelle du développement de la maladie chez un individu mais aussi des paramètres adjacents tels que le retard de diagnostic, le non-diagnostic, l'insuffisance du traitement, quantité en durée, la survenue de micro-organismes résistants et ainsi de suite donc on essaiera de voir ces divers paramètres mais en essayant de les mettre dans un schéma disons un petit peu intégré en tout cas dans la mesure du possible. Donc ça ce sera le cours tel que je vais vous le développer et puis nous aurons un séminaire par le docteur Laurent Abel qui est l'un sinon le spécialiste pour moi en tout cas de la génétique de la sensibilité à la tuberculose et je dirais en renforcement de ce que j'ai essayé de vous expliquer la semaine dernière sur les diverses approches pour diagnostiquer, identifier des facteurs de sensibilité ou de résistance d'ailleurs aux infections qui vous montrera très précisément comment il a ces dernières années avec son équipe à l'hôpital Necker travaillé sur l'identification d'un certain nombre de gènes de sensibilité à la maladie tuberculeuse sachant par ailleurs j'imagine qu'il vous en dira un mot rapidement qu'il a été aussi un de ceux qui ont contribué voire je dirais le plus contribué à l'identification de gènes impliqués dans la sensibilité à la lèpre qui est une autre maladie dont disons les bases génétiques étaient anticipées, espérées je dirais même et il a pu déchiffrer, identifier et déchiffrer un certain nombre de ces gènes. Donc voilà je vous présenterai Laurent un petit peu plus précisément tout à l'heure de l'intermède entre le cours et le séminaire. Donc la tuberculose, paradigme de maladie inégalitaire, on va essayer de finalement décliner quelques éléments qui sont importants dans le titre que j'ai essayé de mettre à cette présentation. Donc un bref historique, je pense que vous connaissez tous plus ou moins l'historique de la tuberculose, c'est l'une des plus anciennes maladies chez l'homme. Le plus ancien cas détecté sans ambiguïté par des méthodes moléculaires n'est pas chez l'homme d'ailleurs, c'est chez le bison, quelque chose qui remontait probablement à 17 000 ans, ça veut dire que la tuberculose était déjà là à cette époque-là. Et il se pose d'ailleurs la question de savoir comment la tuberculose est arrivée chez l'homme et comment le micro-organisme en cause finalement a été à un moment ou un autre transmis probablement d'animaux sauvages ou du bétail vers les humains et ensuite suivi sa route bien entendu dans la population humaine. On retrouve dans des écrits d'Avicenne une description qui finalement correspond assez clairement à la description de la tuberculose. Donc il y a peu d'ambiguïté sur l'idée que cette maladie existait il y a déjà un bon millier d'années. Le terme de tuberculose lui-même qui dit ce qu'il veut dire, on reviendra sur la physiopathologie et la nature de la lésion primaire qui forme ce tubercule, qui est un agrégat en fait de lésions granulomateuses, a été introduit par Schoenlein. Villemin, avant même que le micro-organisme soit identifié dans le contexte de l'épopée pasteurienne, je dirais, de l'éthiologie infectieuse des maladies, a démontré la contagiosité de la tuberculose. Je vous avais dit la semaine dernière que dans le contexte d'ailleurs de de l'hérédité, on pensait que la maladie tuberculeuse comme un comme un bloc était transmise d'un individu à un autre. En fait, c'est le microbe qui était transmis et c'est ce que Villemin a démontré, sachant que c'est Robert Corr lui-même à qui on doit l'identification, l'isolement du bacille tuberculeux, qu'on appelle encore d'ailleurs bien souvent le BK pour bacille de Corr. En 1882, ça a été sans doute quand même une des grandes découvertes médicales du XIXe siècle, voire plus, car vous imaginez le poids qu'avait la tuberculose à cette époque dans les sociétés européennes dans lesquelles évoluait Robert Corr. Donc l'éthiologie de la tuberculose telle qu'identifiée par Robert Corr, c'est une bactérie, un agent éthiologique qui est Mycobacterium tuberculosis, le BK, dont une des caractéristiques est de croître extrêmement lentement, ce qui va être un des grands problèmes d'ailleurs dans le diagnostic. Il a fallu trouver d'autres méthodes alternatives qui ne sont pas toujours très satisfaisantes, on y reviendra, beaucoup plus rarement de nos jours. Mais avant, ça pouvait être le cas Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum, Mycobacterium microtis, qui font partie de ce même groupe qui est ici, sur cet arbre phylogénique, très très proche de Mycobacterium tuberculosis et qui pouvait donner à un moment ou un autre des formes d'infection assez proches de la tuberculose. On parlera des Mycobactéries environnementales ou atypiques comme Mycobacterium cansaci ou avium vers la fin de ma présentation pour une raison sur laquelle je reviendrai à ce moment-là. Alors ce qui caractérise le bacille tuberculeux et finalement son interaction avec l'hôte, avec en particulier le système immunitaire, mais ce qui va aussi poser des problèmes dans l'analyse du micro-organisme et dans son diagnostic, c'est en fait pour beaucoup sa paroi. C'est une bactérie, on a déjà défini ça dans des sessions précédentes à gramme positif, c'est-à-dire qu'elle n'a pas à priori de membrane externe à proprement parler, mais néanmoins, au-delà de son peptidoglycane qui recouvre classiquement comme un cytosquelette la membrane plasmique ou la membrane cytoplasmique de la bactérie, on a des structures extrêmement complexes, très riches en lipides. On a par exemple ce qu'on appelle les arabinogalactanes qui sont liées covalentement au peptidoglycane. Sur ces arabinogalactanes viennent se brancher ce qu'on appelle des acides mycoliques, qui sont des structures essentiellement lipidiques, avec des chaînes lipidiques extrêmement longues, à parfois plusieurs dizaines de carbones. Et en fait, cette structure ici, conjonction entre l'arabinogalactane et ces acides mycoliques, va former ce qu'on appelle les cires, qui sont responsables de l'extrême hydrophobicité du micro-organisme et de son caractère classique qu'on appelle acido-alcoolo-résistant. Et sur cette base, ont été développées un certain nombre de colorations du microbe, qui sont en particulier la coloration de Tsyl, on y reviendra très très rapidement. Mais en plus, au-delà et à la surface de ce micro-organisme, on va retrouver une couche externe de phospholipides, mais pas organisée en double couche comme la membrane cytoplasmique, dans laquelle viennent s'intégrer un certain nombre de protéines, dont certaines vont être aussi acylées ou vont être glycosylées, ou en tout cas de façon limitée glycosylées. Ces protéines vont jouer des rôles sans doute dans l'interface entre le micro-organisme et son hôte au cours de l'infection. Et puis on reviendra sur le fait que tout ça est un schéma, il y a là-dedans aussi pas mal de dynamiques, il y a des processus de sécrétion, il y a des appareils de sécrétion dédiés qui permettent à la bactérie de sécréter un certain nombre de facteurs, et on y reviendra très très rapidement pour essayer de vous mettre en place un petit peu toutes ces notions. Donc l'enveloppe mycobactérienne est vraiment quelque chose de très particulier, marqué spécialement par la présence massive de ces lipides un peu inhabituelle par rapport au reste du monde microbien, et qui forme vraiment une enveloppe hydrophobe qui est une protection contre les cellules du système immunitaire ou contre les cellules en général, qui va expliquer dans une certaine mesure cette capacité de survie, cette capacité de latence à l'intérieur des cellules infectées ou des tissus infectés pour parfois des mois, voire des années. Alors, sans vouloir dire des choses trop triviales, vous le savez tous sans doute, la tuberculose c'est une maladie qui se transmet, en tout cas le bacille de corps se transmet par voie aérienne pour l'essentiel, ça concerne un tiers de la population humaine, c'est-à-dire qu'un tiers des 7 ou 8 milliards d'individus qui sont sur cette planète ont été contaminés à un moment ou un autre de leur existence par le bacille tuberculeux, et heureusement, compte tenu de la physiopathologie de la maladie, tous ne développent pas la maladie, on y reviendra rapidement. Donc, chez la plupart des individus infectés, ce qu'on appelle la tuberculose infection, c'était un vieux terme classique, mais qui dit bien ce qu'il veut dire, est marqué par finalement une entrée dans un processus qui est un processus de latence, et sur la base de ce processus de latence, où finalement le micro-organisme ne s'exprime pas et où les symptômes sont absents, mais pourraient éventuellement se réactiver, on vient se greffer dessus, dans un faible pourcentage de cas, de l'ordre de 5 à 10%, ce qu'on appelle la tuberculose maladie, c'est-à-dire la forme active de la maladie, pour résumer, en particulier pour la tuberculose pulmonaire, bien entendu, la caverne pulmonaire, situation dans laquelle la personne qui présente cette tuberculose maladie devient bacillifère et susceptible de contaminer son environnement. Donc un point important, et qui est sans doute central dans la compréhension, et peut-être à terme la prise en charge plus efficace de la tuberculose, ce sera de mieux comprendre cette notion de latence, et de mieux comprendre, identifier au moins au début, et comprendre les mécanismes de rupture de cette latence, et pourquoi un faible pourcentage d'individus qui ont été infectés par ce micro-organisme, qui ont finalement établi une espèce de « trade-off », comme on dit en anglais, qui leur permet d'y survivre sans forme active, vont, à un moment ou à un autre, activer ce système et devenir finalement malades et en plus susceptibles de transmettre la maladie. Donc si on regarde, pour peut-être rafraîchir les idées de certaines d'entre vous sur cette maladie, il y a en fait cette notion de tuberculose-infection et puis de tuberculose-maladie. La tuberculose-infection, il faut bien qu'elle commence par une primo-inoculation, ou par ce qu'on appelle une primo-infection, et donc ce qui va se passer, c'est que par cette transmission aérienne, un micro-organisme, on a pu montrer qu'une bactérie était suffisante pour déclencher l'infection, ce qui vous dit quelque chose sur l'infectiosité majeure de cette bactérie, probablement du fait de son extrême protection par cette enveloppe dont on a parlé. Donc un micro-organisme va s'implanter dans une alvéole pulmonaire, probablement au tout début dans ce qu'on appelle les macrophages alvéolaires. J'avais fait un cours il y a deux ans sur les infections pulmonaires et les mécanismes de rupture de cette barrière, on avait parlé de l'alvéole pulmonaire, on avait parlé de la présence de ces macrophages alvéolaires qui sont là en veille finalement, attendant un micro-organisme pour le traiter et si possible l'éliminer immédiatement par la réponse immunitaire innée ou aidée par la réponse spécifique quand elle va se mettre en place, en particulier adaptative. On a des cellules dendritiques aussi qui sont présentes en faible nombre mais rapidement recrutées. Tout ça représente la première ligne qui va prendre en compte cette bactérie ou ces bactéries lorsqu'elles sont inhalées et vont finalement terminer leur trajet, si je puis dire, au niveau de cette alvéole. Donc ça, ça va donner ce qu'on appelle un chancre d'inoculation parce qu'autour de ces cellules initialement infectées, une réaction inflammatoire va se développer, des cellules vont être recrutées, des monocytes, des cellules dendritiques et tout ça va finir je dirais par se voir sous la forme d'un petit foyer infectieux actif. Et puis comme dans toute infection, bien entendu, les micro-organismes vont être soit directement isolés, soit plus probablement compte tenu de la notion de bactéries intracellulaires qui est caractéristique au BK, migrer par l'intermédiaire de cellules vectrices et en particulier de cellules dendritiques vers les ganglions lymphatiques, en particulier ce qu'on appelle les ganglions médiastinaux, c'est-à-dire ceux qui drainent les tissus pulmonaires. Et au sein de ce ganglion lymphatique, bien entendu, va se faire la reconnaissance de ce micro-organisme, la mise en place de la réponse immunitaire spécifique. Et on va être là déjà dans une situation importante dans la compréhension globale de latitude médicale par rapport à la tuberculose, puisque c'est à ce stade, devant cette réaction d'hypersensibilité, que va se développer le test cutané positif à la tuberculine, c'est-à-dire qu'un extrait de mycobactéries, tuberculosis ou des protéines purifiées, ce qu'on appelle PPD, va être injecté en intradermique. Et cette réaction ici, un peu violente, parce qu'elle est souvent comme ça, très rapidement après l'hémo-infection, va donc être caractéristique de ce processus de premier contact avec le bacille tuberculeux. Et puis on va rentrer ensuite dans une phase plus complexe dans l'élaboration, si je puis dire, de la maladie, avec la formation de follicules, qui est un terme peut-être un petit peu ancien, de granulome, qui est un terme un petit peu plus moderne sur le plan immunologique, où en fait les macrophages infectés vont maintenant pouvoir être stimulés par ces cellules T qui spécifiquent un certain nombre d'antigènes de ces mycobactéries qui ont été générées dans l'espace T de ces ganglions, et vont migrer vers ces alvéoles infectées pour former finalement une espèce de structure extrêmement complexe où on a en centre ces macrophages, monocytes, cellules drendritiques infectées par mycobacterium tuberculosis, et à la périphérie une couronne de cellules T qui vont envoyer des signaux à ces cellules pour accentuer, activer leurs activités bactéricides, et ces cellules vont changer de forme, fusionner, et vont donner lieu à ces fameuses cellules géantes qui sont en fait des macrophages multinucléés, qui sont assez caractéristiques de cette lésion centrale de ce granulome tuberculoïde. Donc l'ensemble de ces follicules, s'il y en a eu plusieurs, vont finir par se regrouper et former cette lésion tuberculoïde telle que décrite par Schoenlein initialement, qui peut être visible éventuellement, bien entendu, macroscopiquement. Donc tout ça a tendance quasiment à ce stade à s'enkyster, il y a une capsule qui se forme, elle est dessinée ici sur cette lésion, sur ce granulome, et on va éventuellement rentrer donc dans cet état de cuiescence où soit l'ensemble des micro-organismes ont été détruits, le malade qui a été contaminé est maintenant redevenu sain, il est guéri, soit éventuellement on est dans une période de latence, c'est-à-dire qu'il existe quelques micro-organismes cuiescents dans ces lésions qui vont éventuellement, à un moment ou à un autre, encore une fois dans de très rares cas, puisqu'on a parlé de 5 à 10%, se réactiver, et on reverra tout à l'heure à quoi correspond cette réactivation. sachant finalement qu'il existe très peu à l'heure actuelle d'arguments pour cette frange d'individus, disons un tiers de la population, qui a subi la primo-inoculation, qui a donc été en contact avec le bacille, de dire s'il ou elle a une chance ou non éventuellement de développer à un moment ou à un autre la forme active de la maladie, c'est-à-dire la tuberculose maladie, et sortir donc de cette notion de tuberculose infection. Donc ça, c'est vraiment un des éléments et pivots, clés dans la physiopathologie et dans, je dirais, la compréhension du devenir de la maladie tuberculose chez un individu, ce granulome étant vraiment la lésion centrale à tout ce dispositif. Alors, si on rentre un petit peu dans la physiopathologie, disons moléculaire et cellulaire, pour essayer de donner un petit peu de substrat à cette notion de cuiescence et aussi de subversion que Mycobacterium tuberculosis peut assurer sur les cellules du système immunitaire, en particulier, encore une fois, sur le macrophage, qui est un petit peu central dans les mécanismes de défense. J'avais fait l'année dernière un cours sur la façon dont les pathogènes manipulent le système immunitaire. Le BK était passé parmi d'autres, effectivement, dans cette catégorie de microbes qui sont vraiment, je dirais, des maîtres dans leur capacité de manipuler à un niveau très précis, sur le plan moléculaire, la réponse immunitaire. Et là, dans les premières étapes, c'est-à-dire au moment où il faut manipuler la cellule du système immunitaire inné, le macrophage, qui est en première ligne pour répondre et essayer de détruire rapidement le micro-organisme. Donc, on a une première étape de capture, finalement, de Mycobacterium tuberculosis par les macrophages, on va prendre le macrophage comme cellule type, avec des récepteurs qui sont là pour assurer cette capture, soit ce qu'on appelle des lectines de type C, soit ce qu'on appelle des scavenging receptors, qui sont capables de reconnaître des motifs, en particulier polyosidiques, à la surface des micro-organismes, soit des récepteurs du complément, si ces micro-organismes ont déjà pu fixer le complément à leur surface, soit des récepteurs pour les immunoglobulines, si par hasard il y a quelques immunoglobulines qui sont capables de reconnaître un motif sur cette surface. Donc, en fait, le Mycobacterium tuberculosis n'est pas très regardant quant à la spécificité de l'entrée dans les macrophages, elle l'est peut-être un petit peu plus, et c'est le joli travail d'Olivier Neyrol avec les cellules dendritiques, où Dectine 1, qui est une lectine de type très particulier, semble être importante dans l'internalisation. Et il n'est pas impossible malgré tout que la nature du couple entre le ligand du micro-organisme et le récepteur influence dans une certaine mesure les premières étapes de l'invasion de la cellule et de la réponse de la cellule. Donc, il y a des choses-là qui sont extrêmement importantes dans, je dirais, la programmation à venir du processus infectieux cellulaire. Alors, lorsque la bactérie est entrée dans la cellule, elle est dans un phagosome qui correspond en fait à ce qu'on appelle un endosome précoce, j'avais essayé de définir tout ça l'année dernière dans ma présentation, qui est caractérisé par une petite GTPase, petite molécule qui va assurer un peu cette plateforme de signalisation qui s'appelle RAP5. Et tout le jeu pour les micro-organismes qui sont finalement internalisés dans une cellule comme un macrophage, c'est d'essayer de rester dans ce type de compartiment et d'éviter à tout prix de passer dans un compartiment caractérisé par un échange entre RAP5 et RAP7, qui est une autre petite GTPase, car cet échange signifie qu'on est rentré dans un deuxième compartiment, qui est le compartiment phagolysosomal, c'est-à-dire que dans ce compartiment existe un certain nombre d'enzymes de défense, en particulier du lysosome, mais des tas d'autres enzymes lithiques pour les bactéries, et la capacité aussi de ces structures RAP7 de se fusionner avec des lysosomes qui déversent de façon supplémentaire des enzymes lithiques et d'autres substances comme des phospholipases à l'intérieur de cette vacuole de phagocytose ou d'endocytose. Donc beaucoup de micro-organismes ont développé, je dirais, des talents particuliers pour essayer de bloquer cette transition, et Mycobacterium tuberculosis le fait par exemple en abaissant le niveau de phosphatidiniositole 3-phosphate, qui est assez caractéristique de ces vésicules RAP7, et donc en empêchant finalement la reconnaissance probablement de ces vésicules et la possibilité de leur formation. Donc on va se trouver ici dans une stratégie qui va d'ailleurs au passage exclure la pompe à protons, diminuer l'acidification de la vacuole, donc faciliter la survie du micro-organisme. Il y a tout un tas d'éléments en cascade qui se met en place à ce moment-là, et qui vont permettre en fait à la bactérie, ne succombant pas dans ses compartiments laitaux, de survivre, éventuellement de croître, et bien entendu de se transmettre à d'autres cellules, voire bien sûr au-delà. C'est une première, je dirais, méthode de survie. Alors si elle n'est pas capable d'assurer, ou rien n'est jamais noir ou blanc dans ces systèmes, certaines bactéries vont ne pas avoir le temps, pour une raison ou pour une autre d'assurer ce blocage de la maturation de l'endosome précoce vers un endosome tardif et un phagolyseosome. Certaines de ces bactéries, pour la plupart, vont être détruites, bien entendu, et d'autres éventuellement vont survivre, mais dans un état probablement relativement précaire, qui va sans doute aider à la mise en place de ce programme de cuiescence, qui n'est pas un accident, c'est un vrai système, et les travaux génétiques de la mycobactérie l'ont montré, un vrai système programmé de mise en dormance, finalement, du micro-organisme. Et puis, il y a une autre stratégie qui est très récente de réalisation, parce que c'était difficile à montrer, en particulier en imagerie par microscopie électronique. Maintenant, l'imagerie moléculaire, j'en ai souvent parlé, s'est améliorée, et on a pu voir cette notion nouvelle de dommage membranaire, et qu'un certain nombre de ces bactéries, un certain contingent, étaient capables de liser la membrane, d'échapper dans le cytoplasme, ce qui rend là la prise en charge du micro-organisme beaucoup plus difficile pour la cellule, car il est maintenant libre dans le cytosol d'un certain nombre de mouvements et de capacités de se repliquer. Ceci dit, il y a toujours une voie de sortie, une issue dans ces systèmes. Cette issue, ça s'appelle l'autophagie. Ça aussi, c'est un modèle, un système que j'ai développé plusieurs fois dans mes présentations, qui reconnaît finalement des organelles anormaux, une mitochondrie en train de souffrir, et a fortiori une bactérie dans le cytoplasme, les entoure d'une double membrane, et cette double membrane va former ce qu'on appelle un autophagosome, voire un autophagolysosome, qui va finalement recapturer ces bactéries, les remettre dans le droit chemin, et éventuellement les détruire. Donc c'est ça un peu les deux systèmes, et il a été identifié très récemment des protéines, des effecteurs moléculaires qui sont sécrétés par Mycobacterium tuberculosis, et qui lui permettent en fait de rompre ces membranes de vacuoles et d'accéder au cytoplasme. Alors ce qui est important à prendre en considération, c'est que là on a parlé des choses sans trop rentrées dans la réponse immunitaire, mais bien entendu la reconnaissance de ces micro-organismes induit l'expression d'un certain nombre de cytokines, en particulier de l'interféron gamma, qui est clé dans l'éradication du bacille tuberculeux. On en reparlera sans doute les individus qui ont une mutation avec une impossibilité de fabriquer de l'interféron ou le récepteur de l'interféron gamma, vont être hypersensibles non seulement à Mycobacterium tuberculosis, mais aussi aux mycobactéries en général. Et en fait l'interféron gamma a des fonctions extrêmement préotropes sur cette cellule macrophagique, y compris d'assurer plus efficacement la différenciation de cet endosome précoce en endosome tardif ou en endolysosome, mais aussi d'activer le processus d'autophagie de manière à pouvoir faire rentrer ou re-rentrer beaucoup plus vite que prévu la bactérie dans cette double membrane et dans cette structure autophagolysosomale. Donc on a cette, bien sûr, régulation, immunorégulation qui est véritablement clé dans, finalement, le fait d'antagoniser les stratégies subversives de la bactérie par une réaction cellulaire impliquant en particulier donc l'interféron. Alors, ce qui a été montré récemment, on ne peut nécessairement pas rentrer dans les détails, mais c'est qu'au-delà, finalement, de cette enveloppe mycobactérienne qui joue un rôle extrêmement important dans cette résistance aux mécanismes de défense cellulaire, on identifie de plus en plus, finalement, des éléments, des effecteurs très précis, très spécifiques dans leur mode d'action, qui fait que la mycobactérie ressemble finalement un peu à des micro-organismes pathogènes classiques qui sont capables, par exemple, d'envoyer à travers leur enveloppe, par des appareils de sécrétion, dans le milieu extérieur, des molécules qui vont, finalement, impliquer des modifications de fonctionnement, en particulier des cellules phagocytaires. Et une des grandes découvertes, disons, des années 2000 dans le domaine de la mycobactériologie, grâce à la connaissance du génome, grâce à la mutagénèse, et des personnes comme Brigitte Jickel à l'Institut Pasteur, comme Stuart Cole, quand il était à l'Institut Pasteur, puis maintenant à Lausanne, ont vraiment participé à la connaissance de ce génome et, finalement, à cette génomique fonctionnelle, qui a permis d'identifier un certain nombre de loci, de sites qui sont extrêmement importants dans cette manipulation du système immunitaire. Et l'un d'entre eux correspond à ces appareils de sécrétion, dits de type 7, chez les mycobactéries, qui sont capables, en fait, de transporter des effecteurs moléculaires à travers cette paroi extrêmement complexe, à comment voulez-vous faire passer, en dehors d'un système dédié, des petites molécules, quand vous avez quelque chose qui est aussi blindé, si je puis dire, que l'enveloppe d'une mycobactérie, il fallait vraiment des systèmes de sécrétion dédiés pour envoyer à l'extérieur ces petites molécules, qui sont des molécules qui sont de l'ordre d'une centaine d'acides aminés, avec une extrémité N-terminal très caractéristique. Il y en a 20 en tout qui se divisent en termes de systèmes de sécrétion responsables entre ces 5 ESX1 à 5. La mieux étudiée, c'est ESX1, qui est d'ailleurs de façon intéressante un locus qui est délété dans le BCG, Mycobacterium bovis, qui est le vaccin utilisé encore à l'actuel contre la tuberculose, alors qu'il est présent dans la souche sauvage, si je puis dire, de Mycobacterium bovis. Donc il y a la preuve très très claire, y compris par la mutagénèse maintenant que ces systèmes sont très importants dans l'établissement de cette interface entre Mycobacterium et les cellules du système immunitaire. Donc ce que fait, sans qu'on sache encore très très bien les bases physiopathologiques moléculaires, ce que fait ces molécules dépendantes de ESX1, c'est vraiment de déstabiliser la membrane et de permettre à la bactérie d'accéder à l'encytoplasme. Donc on a un certain nombre de systèmes qui émergent et qui sont tout à fait caractéristiques de cette propriété de Mycobacterium, de tenter finalement de survivre à l'intérieur des cellules qu'elles infectent. Alors on a aussi, enfin je dis on, les chercheurs qui sont impliqués dans ces études ont réussi à identifier des éléments. Par exemple, le blocage de la transition entre les endosomes précoces RAP5 et les endolisosomes RAP7 positifs sont liés à deux types de phénomènes. Un qui est, encore une fois comme je disais, l'arrêt de la production de PI3P qui fait que la vacuole perd son identité et ne peut plus recruter les micro-vésicules qui lui apportent les molécules RAP7 qui permettent sa maturation. Et puis il y a aussi un défecteur qui a été identifié, ou deux effecteurs d'ailleurs qui ont été identifiés, NDKA et PTPA, qui sont aussi des éléments sécrétés par la mycobactérie qui vont en fait bloquer ce cycle de liaison de l'ATP. En fait, ce sont des molécules qui activent la fonction GTPase de RAP7 et qui font qu'elle se met à portée du GDP après hydrolyse et devient inactives. Donc on a vraiment des mécanismes extrêmement subtils de régulation qui commencent à être bien identifiés à l'heure actuelle, avec en plus un intérêt qui se porte, et je pense que là va résider pas mal peut-être de secrets dans la compréhension de finalement cette question de la réactivation. Les choses vont considérablement changer en fonction de la façon dont la cellule, la bactérie va tuer le macrophage qui est devenu sa cellule hôte. Soit elle la tue par nécrose, et on ne connaît pas encore bien pourquoi ce choix se fait par la bactérie. Et effectivement, cette nécrose va donner lieu à la libération des bactéries qui vont pouvoir infecter d'autres bactéries plus facilement dans l'environnement. Et ça, c'est vraiment un processus qui est très favorable à l'extension, à la dissémination de la maladie. Ou bien certains couples, bactéries-cellules, vont faire le choix d'une mort par apoptose. Mort par apoptose, ça veut dire expression à la surface de la cellule qui est en train de mourir de molécules qui sont extrêmement attractives pour les cellules du système immunitaire, en particulier pour d'autres monocytes qui vont être recrutés. Et tout ce système va amener à une activation massive des processus bactéricides et à une élimination des bactéries. Donc peut-être là, dans ces choix stratégiques, on va trouver peu à peu une explication pour cette notion de mise en latence ou de sortie de la latence. Donc on se retrouve à terme avec la formation de ce granulome, avec ces cellules T à la périphérie, qui envoient des signaux positifs pour l'activité bactéricide, avec ces processus de mort cellulaire, à la formation de ces cellules géantes, multinucléées, dont certaines vont bien entendu mourir, comme on l'a dit, et vont donner lieu à la formation en quantité variable à l'intérieur de ce granulome, de ce substance qu'on appelle le caséum, qui est bien entendu extrêmement riche en bactéries, mais en bactéries, à ce stade, bien entendu, rentrées dans une situation de latence. Mais quelque part, on peut quand même dire, sans vouloir faire des images trop simples, qu'on a là des petites bombes à retardement qui se sont formées de par l'incapacité du système immunitaire à aller jusqu'au bout du processus bactéricide, et qui vont pouvoir, à terme, plus tard dans la vie, à un moment ou à un autre, exploser et donner lieu à la forme active de tuberculose. Alors, la forme active de tuberculose, on a dit, c'est ce qu'on appelle la tuberculose maladie, c'est-à-dire que certains individus ont pu éradiquer le microbe, et ça y est, ils sont tranquilles, ils sont guéris, mais d'autres vont subir, finalement, un réveil de ces bécas cuyessants, et chez certains patients, le caséum qui est dans ce follicule va se ramollir, le système va être activé ou hyperactivé comme une espèce de réaction d'hypersensibilité, cette, finalement, structure va se rompre, elle va s'ouvrir dans une bronche, le caséum va se vider, et on va se trouver en présence d'un individu qui, du fait de cette ouverture et probablement de l'accessibilité maintenant à l'oxygène, va héberger des bactéries qui se sont réactivées, qui ne sont plus dans un état de cuyessence, et il va devenir à la fois malade, bien entendu, mais en même temps, ce qu'on appelait, ou ce qu'on appelait par un terme pas très joli avant, bacillifère, c'est-à-dire capable d'émettre des micro-organismes dans ses expectorations, bien entendu, et contaminer, à raison d'une bactérie, je vous l'ai dit initialement, son environnement de façon très, très efficace, et à partir du moment où ce chemin-là est pris, la guérison spontanée est extrêmement rare, comme je vous l'ai mis sur cette diapositive. Alors, bien entendu, dans cette phase de primo-infection dont on a parlé, où il y a une phase hématogène, la bactérie a pu éventuellement se disséminer dans d'autres endroits dans l'organisme, dans la plèvre, ça souvent c'est des lésions de proximité par rapport au tissu pulmonaire, dans le rein, dans l'os, dans l'articulation, dans les organes génitaux, dans les méninges, et tout ça va donner lieu, en cas de réactivation, à des maladies qui sont aussi dramatiques, par exemple, qu'a pu l'être à une époque la méningite tuberculeuse, qu'heureusement on ne voit plus, en tout cas dans nos régions, et probablement largement grâce à l'utilisation du BCG, mais vous avez tous entendu parler du mal de pote, c'est-à-dire des lésions osseuses liées aux diffusions du bacille tuberculeux et autres maladies qui ne sont pas devenues historiques depuis si longtemps que ça. Alors, finalement, quand vous regardez ce tubercule qui s'est vidé de son caséum, vous voyez ce type de lésions, vous voyez encore la capsule qui s'était formée, vous voyez les communications avec les bronches, là il y en a plusieurs, c'est la tuberculose un peu historique, c'est ça qu'on appelle la caverne, bien entendu, la fameuse caverne tuberculeuse, qu'on peut réactualiser maintenant, bien sûr, avec les petites imageries telles qu'on peut les avoir, elles ne sont pas du tout si récentes que ça d'ailleurs, mais au scanner, vous voyez ce que peut donner une caverne tuberculeuse, et ça correspond effectivement bien à ce qu'on voit ici sur le plan de la coupe, en radio standard, vous voyez que souvent, comme c'est souvent l'aubert supérieur, la tuberculose, ce n'est pas toujours facile de voir la caverne, elle peut être cachée derrière la clavicule, mais les pneumologues qui connaissent ça très bien, et les radiologues généralement ne se font pas avoir, et peuvent très très rapidement mettre en évidence cette caverne. Donc ça, c'est vraiment la maladie, j'espère que la façon dont je vous ai décrit le cycle physiopathologique vous éclaire un petit peu plus sur la manière dont ces lésions se développent. Alors, je ne vais pas du tout rentrer là-dedans, car c'est le thème de la présentation de Laurent Abel, simplement pour revenir en un mot sur la discussion de la semaine dernière, c'est-à-dire que la question qui va se poser en matière de sensibilité à la tuberculose, et en particulier dans la sensibilité, je dirais, immédiate, c'est-à-dire est-ce qu'au cours d'une infection, on va très très vite développer une maladie, ou éventuellement est-ce que dans cette transition tuberculose maladie, tuberculose infection, des facteurs génétiques vont rentrer en ligne de compte, on est là d'emblée dans cette notion de savoir si on touche à ces traits mendéliens, tels que je vous avais défini la semaine dernière, qui vont avoir un effet extrêmement clair, net, presque chirurgical, je dirais, sur la sensibilité non seulement aux bacilles tuberculeux, mais éventuellement à d'autres mycobactéries. Où est-on dans ce contexte plus large, en particulier chez l'adulte de systèmes multigéniques ? Laurent vous expliquera tout ça beaucoup mieux que je ne pourrais le faire moi-même. Ce que je puis dire, c'est que lorsque vous regardez la littérature, c'est essentiellement, je dirais, leur nom et un certain nombre de collaborateurs qui ont contribué à une meilleure connaissance de tout ça. Alors, pour rentrer un peu dans l'aspect plus peut-être épidémiologique, je voudrais insister sur le fait qu'on le verra, un des facteurs finalement qui fait la gravité de la tuberculose dans les pays pauvres, c'est la difficulté du diagnostic de la tuberculose, en particulier dans certaines populations les plus déshéritées et dans certaines tranches d'âge, en particulier chez l'enfant, on en redira un mot. Pourquoi ? Parce que finalement, ça nécessite une détection radiologique dans la mesure du possible, et bon, il ne faut pas toujours faire des radios de poumon dans certaines régions, en particulier de façon systématique pour des dépistages. Ça nécessite une détection de l'hypersensibilité pour voir si l'individu a été soumis à une infection initialement, à une primo-infection. Ce n'est pas un test facile à interpréter, en particulier s'il y a eu éventuellement vaccination antérieure par le BCG. C'est pour ça que beaucoup de pays, comme les États-Unis par exemple, avaient refusé la vaccination pour le BCG, pas tant parce qu'ils ne croyaient pas à son effet, mais pour plutôt avoir la possibilité, en cas de conversion de positivité de l'individu, de savoir qu'il avait été en contact et de toute façon de le traiter systématiquement. Donc tout ça est quelque chose qui est très très complexe sur le plan de la santé publique. Le diagnostic microbiologique, si l'individu est basilifère, est compliqué. Sur le plan technique, bon, tout technicien bien formé dans un hôpital peut le faire, mais ce n'est pas toujours simple à mettre en place, en particulier encore une fois dans des zones déshéritées. La culture est longue, difficile, parce qu'elle demande des milieux et des conditions d'incubation particulières, et puis ça prend des semaines, voire des mois. La biologie moléculaire existe, bien entendu, mais elle n'est pas à la portée de toutes les bourses, et on ne la prend pas encore systématiquement comme un outil du diagnostic. Donc ça reste une maladie qui est très centrée sur, finalement, la fusion d'un certain nombre de paramètres, et puis à un moment, une décision, on dit, même s'il manque ceci ou cela, on considère quand même que c'est une tuberculose, éventuellement on fera un traitement d'épreuve. Donc la radio, l'intradermoréaction, la coloration de dzil ou l'oramine, et la culture, sachant que la culture ne viendra que confirmer et éventuellement étudier la résistance du micro-organisme. J'ai mis ça juste pour dire que la coloration de dzil, qui paraît quelque chose comme ça de très simple quand on le dit, est une technique qui est complexe, qui est de plusieurs étapes, qui nécessite que chacune de ces étapes soit bien standardisée et bien réalisée. Donc il y a un vrai professionnalisme à développer, si on veut faire une campagne, par exemple, de diagnostic sur une population, et il faut que les gens soient très bien formés de façon à ce que les tests soient réalisés dans des conditions correctes. Alors l'autre aspect dont on parlera, c'est celui de la thérapeutique. Vous savez qu'un des grands tournants dans la prise en charge de la tuberculose, qui nous a fait sortir finalement des approches moyennageuses, les pneumothorax et tout ce dont vous avez sans doute entendu parler, a été la découverte par Vaxman dans les années 40 de la streptomycine. Ça a été un pénicilline-flaming, streptomycine-Vaxman, ça a été, je dirais, le grand tournant de la prise en charge des maladies infectieuses par les antibiotiques. Et la streptomycine a été suivie, parce que bien entendu, ça ne suffisait pas ou ça n'a rapidement pas suffi à prendre en compte cette maladie, par un certain nombre de découvertes d'autres antibiotiques antituberculeux, beaucoup agissant sur la paroi, comme l'isonéside, comme l'étambutol, comme la pyrazine amide, et puis quelques-uns, en particulier la rifampicine, qui a été aussi là un grand tournant, parce que c'est la première fois qu'on avait vraiment un antibiotique extrêmement actif, bactéricite, se concentrant bien à l'intérieur des cellules et en particulier à l'intérieur des phagolysosomes. Donc là, on avait un progrès dans la qualité du traitement, n'agissant pas sur l'enveloppe de la mycobactérie, mais bien entendu bloquant l'ARN polymérase au niveau du ribosome. Donc on a une batterie d'antibiotiques qui sont souvent, ou qui ne sont pas souvent, qui sont associés, au moins deux ou trois d'entre eux, pour réaliser un traitement antituberculeux. Donc vous avez la liste ici, mais mon objectif ici n'est pas de rentrer dans les détails de la thérapeutique antituberculeuse, simplement pour dire que la poussée de tuberculose qu'on a observée, ces dernières années, en particulier accentuée par le SIDA dans certaines régions, du fait de l'immunodéficit, a amené, en particulier dans des populations, encore une fois, extrêmement défavorisées, soit dans les pays en voie de développement, soit dans des zones urbaines, occidentales, pauvres, à finalement des traitements mal conduits, avec des doses insuffisantes, avec des durées de traitement insuffisantes, et on a vu apparaître depuis une vingtaine d'années ce qu'on a appelé la résistance de bacilles tuberculeux aux antibiotiques, en particulier ce qui est appelé par le terme anglo-saxon, on a vu initialement des résistances uniques, par exemple la résistance à l'INH, et puis peu à peu, on a vu apparaître des souches qu'on a appelées multi-drug-resistant, MDR-TB, qui sont résistantes à tous les antibiotiques de première ligne, en particulier à l'isoniazide, à l'arifampicine et à la pyrazynamide, et puis on a vu, au-delà de ces cas, probablement 500 000 cas estimés en 2009, de patients avec une souche MDR, on a vu apparaître des souches extremely drug-resistant, qui ont été appelées XDR, et qui sont, elles, non seulement résistantes aux antibiotiques de première, mais aussi aux antibiotiques de seconde ligne, et on se retrouve, même si les chiffres sont relativement limités, heureusement, à l'heure actuelle, avec des patients qui sont intraitables, et qu'il faut isoler en priant, en espérant que, sous une forme ou sous une autre, ils vont finir par répondre de façon marginale à quelques cocktails d'antibiotiques et à pouvoir, un jour ou l'autre, ressortir de cet isolement, mais ça crée vraiment des problèmes de santé publique absolument spectaculaires. Donc, ces formes de tuberculose multirésistantes, on en a vu beaucoup apparaître, en particulier, pour des raisons, probablement, comme on l'a dit plusieurs fois, de rupture de la chaîne de santé publique quand l'Empire soviétique s'est effondré. On a vu énormément de souches MDR-TB apparaître en Russie, par exemple, en particulier en milieu carcéral, en Moldavie, vous voyez, 65 %, ça, c'est un problème de santé publique absolument majeur pour les autorités. Alors, j'ai trouvé, il n'y a pas longtemps, une étude intéressante faite en Chine qui est, en fait, une méta-analyse à partir de PubMed et de ce qu'ils appellent les Chinese Biomedical Data, où ils ont regardé les facteurs, finalement, facilitant la survenue de la tuberculose, des souches résistantes, excusez-moi, et avec des autres ratios qui sont tout à fait considérables, on en a déjà parlé, montrer des choses qui étaient peut-être évidentes, mais qui vont encore mieux quand on le démonte clairement, sur des traitements trop courts, une maladie prolongée, une médiocre adhésion au traitement, des traitements préalables, un âge entre 40 et 60 ans, tout ça sont des facteurs de survenue de résistance et pour spécifiquement les souches MDR-TB, la médiocrité du traitement est certainement un des éléments majeurs de la survenue de ces souches résistantes, donc médiocrité à la fois en dose et en durée, si vous voulez. Donc, cette étude, je l'ai accrochée comme ça au passage parce qu'elle me semblait assez intéressante de la situation actuelle. Alors, cette difficulté de surveillance de traitement qui, à l'époque, encore dans les années 80, restait relativement long, a amené, s'est née en particulier à New York, au milieu des années 80, où il y a eu, dans les milieux très défavorisés, dans certains quartiers au nord de Manhattan, des épidémies sévères de tuberculose avec des formes résistantes, et donc, ce que les autorités ont mis en place à l'époque, ça a été un système qui s'appelle DOTS, qui est en fait un acronyme en anglais pour Directly Observed Therapy Short Term, c'est-à-dire traitement de brève durée sous une surveillance directe, c'est-à-dire que vraiment, on essaye de mettre les patients au traitement le plus efficace possible pour une durée relativement brève, c'est-à-dire de l'ordre de six mois, et en les soumettant, bien entendu, à un enseignement et à une surveillance extrêmement régulière et rigoureuse finalement de la compliance au traitement, de la prise des médicaments. Et à ce compte-là, les résultats ont été assez spectaculaires, puisqu'on a vu qu'avec les traitements habituels, on avait 50% de guérison, ou en tout cas de contrôle de la maladie avec la survenue de souches résistantes, alors qu'avec cette approche DOTS bien menée, avec les moyens qu'il faut, bien entendu, on avait 90% des malades qui étaient guéris et une diminution très très rapide de ces souches multirésistantes, donc clairement quelque chose de très efficace qu'en fait, l'OMS a repris en compte pour la mise en place de programmes de contrôle de la tuberculose dans les pays en voie de développement. Alors, pour rentrer et finir cette présentation, en fait, je voudrais revenir un petit peu au titre initial qui était celui de, finalement, tuberculose, paradigme de maladie inégalitaire. Donc, en deux mots, c'est peut-être un petit peu scolaire, mais au fond, qu'est-ce que c'est les facteurs de risque de la tuberculose ? Bon, il y a bien entendu, tout le monde le sait, la précarité des conditions de vie, la vie dans des zones de haute prévalence tuberculeuse, dans des zones médicalement défavorisées, dans des zones de pauvreté, que ce soit d'ailleurs des pays en voie de développement ou encore une fois des zones ou des poches de pauvreté dans nos propres régions. Comme vous le savez, ça ne va malheureusement sans doute pas aller en s'arrangeant dans les années qui viennent. Il y a aussi l'immunodéficience. C'est plus ponctuel, sauf pour une maladie, bien entendu, qui est le sida. Le sida a été, dans toutes les années, de son manque de contrôle, par manque de médicaments, et encore dans une grosse partie du monde, parce qu'il n'y a toujours pas les médicaments pour le traiter correctement à cause du coût et des infrastructures qui sont nécessaires, le sida, par l'immunodéficit, vous le comprenez mieux sans doute du fait de la physiopathologie de la maladie, a été un gros pourvoyeur de tuberculose active, et le couple infernal sida-tuberculose est devenu une espèce d'entité médicale en elle-même qui doit être prise en compte globalement. Mais les déficits immunitaires héréditaires, on en a parlé, on en reparlera, les déficits immunitaires iatrogènes, la corticothérapie au long cours, très récemment, on a vu des choses qui d'ailleurs disent quelque chose sur l'importance de facteurs de résistance. Vous savez qu'il y a de nouvelles approches dans le traitement des maladies comme la maladie de Crohn, les maladies inflammatoires de l'intestin, les polyarthrites rhumatoïdes, dans ces formes graves qui ne sont pas prises en compte par les thérapeutiques habituelles, qui utilisent des médicaments qui bloquent les fonctions du TNF, du tumor on ecrosis factor. soit un anticorps contre la molécule elle-même, soit plutôt finalement un récepteur soluble qui va capturer la molécule. Et en fait, ces traitements qui sont très efficaces dans cette maladie ont un effet secondaire majeur, c'est le passage à la tuberculose maladie. C'est-à-dire que chez des individus qui ont fait la tuberculose infection, qui étaient dans une situation finalement d'équilibre, de latence, la tuberculose va être activée, réactivée par l'utilisation de ces broches et donc la nécessité finalement d'avoir, de développer des vrais outils qui vont permettre de savoir si l'individu qu'on traite est à risque effectivement de développer une tuberculose, outils qui sont peu fiables à l'heure actuelle et sûrement à une surveillance extrêmement soigneuse de ces personnes. Chimiothérapie anticancéreuse, immunosuppression chez les greffés, malnutrition, âge avancé, tout ça sont des éléments qui sont connus, séjour dans les régions de haute prévalence, pauvreté, abus d'agents toxiques, drogue, alcool, l'alcool était toujours considéré comme un des éléments importants dans la survenue de la tuberculose et puis bien entendu il ne faut pas oublier les professions à risque en particulier les personnels de santé. Donc il y a toute une liste bien entendu de facteurs de risque de la tuberculose dont certaines correspondent effectivement à des inégalités mais je voudrais finalement insister pour terminer sur quatre situations qui sont des situations clairement inégalitaires en matière de survenue de la tuberculose et du fait que ces populations particulières souffrent de la tuberculose. Il y a bien entendu la pauvreté et le sous-développement, il y a la tuberculose de l'enfant, je vais en dire un mot parce que là ça a sa propre identité, la tuberculose de la femme en particulier dans ces régions pauvres, la tuberculose et le VIH et puis j'essaierai de vous parler à la fin qui concerne la variabilité finalement de l'efficacité protectrice du BCG qui aussi semble être dans une certaine mesure quelque chose de possiblement inégalitaire. Bon, la relation tuberculose-pauvreté elle est évidente dans la mesure où 95% des tuberculoses de la planète surviennent dans les régions pauvres, dans les régions les plus déshéritées, on en a déjà parlé dans la présentation introductrice et la tuberculose ne fait pas de différence à cette règle. Donc le risque d'être infecté par un sujet tuberculeux basilifère est plus élevé dans les populations pauvres du fait d'une plus grande fréquence de contact dans des habitats qui sont souvent surpeuplés ou des environnements surpeuplés. le risque de développer une tuberculose active après infection est augmenté chez les individus qui présentent une immunité défaillante une malnutrition des conditions de vie bien entendu suboptimales et la chance aussi je disais au tout début d'être en fait dépisté diagnostiqué traité de façon correcte qui est un paramètre important dans la gravité dans la sévérité de la tuberculose et bien entendu plus faible dans les régions dans des pays dans des systèmes où les infrastructures de services de santé la qualité le professionnalisme des responsables de santé laissent encore à désirer. Alors j'ai appelé cette diapositive les illusions perdues parce qu'il y avait une étude conduite par le Medical Research Council de Grande-Bretagne dans les années 50 à Madras en Inde qui avait montré que même finalement avec à l'époque des moyens antibiotiques relativement limités le traitement de la tuberculose était possible et efficace même chez les populations les plus pauvres. Et à cette époque finalement on avait sur cette base décidé que la pauvreté ne serait pas sans doute un facteur ou un obstacle important à l'éradication de la tuberculose entre-temps dans les années 60-70 on a élargi la vaccination par le BCG on a eu des antibiotiques comme on l'a dit de plus en plus efficaces et au milieu des années 60 dans cette série de bulles qu'il faut garder encadrer un endroit ou un autre d'optimisme quant à l'éradication des maladies infectieuses on avait décidé que la tuberculose serait éradiquée à la fin du XXe siècle encore une belle perspective qui n'a malheureusement pas été suivie des faits en fait à l'heure actuelle la tuberculose à l'échelle de la planète reste un élément prédominant dans la santé publique un tiers de la population comme je vous l'ai déjà dit est contaminée par Mycobacterium tuberculosis même si heureusement un tiers de la population ne développe pas la tuberculose l'incidence de la tuberculose a augmenté dans certaines parties du monde ces deux dernières décades avec en particulier comme je vous l'ai dit l'effet du sida ce qui fait qu'à l'heure actuelle on considère que plus de 13 millions d'individus présentent une tuberculose active sur la planète et c'est la population en fait entre 15 et 50 ans qui est la plus touchée en gros 2 millions de décès et comme je vous l'ai dit tout à l'heure une tuberculose active non traitée c'est 50% de décès donc on se retrouve bien entendu à une carte que vous anticipiez sur la base des éléments que je vous ai donnés avec l'Afrique bien entendu centrale comme un des continents les plus soumis à cette maladie avec de plus comme vous le savez en particulier d'un certain pays comme l'Afrique du Sud et les pays périphériques de l'Afrique du Sud le poids que peut avoir le SIDA encore une fois dans le développement de cette maladie donc une carte de la tuberculose qui se superpose à la carte de la pauvreté et à la carte du SIDA en gros en tout cas du SIDA en tant que maladie VIH non ou mal traitée donc on reviendra un petit peu là-dessus c'est bien entendu important et pour ceux qui sont intéressés je vous ai mis systématiquement des références vous pouvez aller sur les sites de l'OMS par exemple si vous voulez plus d'informations des cartes des éléments d'évolution de prise en compte qui sont extrêmement bien faits en règle générale donc vous voyez une incidence de tuberculose dans nos régions européennes de l'ordre de moins de 25 par 100 000 par an et le bleu foncé là ça correspond à plus de 300 vous voyez la différence la disparité majeure dans la survenue de la maladie donc ça c'est pauvreté et les facteurs finalement de facilitation de la survenue de la maladie une finalement forme de la tuberculose qui est très sous-évaluée c'est la tuberculose de l'enfant on considère qu'environ 10 à 15% des tuberculoses retrouvées sur l'ensemble de la planète sont des tuberculoses de l'enfant avec des pays comme la Russie l'Inde ou la Chine où la fréquence est en fait beaucoup plus élevée que ça c'est un problème qui est comme je vous ai mis sur la diapositive dangereusement négligé on considère qu'il y a probablement un million d'enfants qui présentent une tuberculose active mais c'est sans doute un chiffre grandement sous-estimé et en fait dans les pays en développement l'incidence des cas déclarés est déjà relativement faible par rapport à l'incidence réelle de la maladie et elle semble l'être encore plus chez les enfants pour deux raisons principales en fait c'est que l'aspect clinique chez l'enfant est relativement moins net et moins clair que chez l'adulte en particulier l'enfant par exemple ne développe pas de caverne donc il faut simplement savoir ça et savoir que la caverne n'est pas obligatoire au diagnostic de tuberculose et puis deuxièmement les outils diagnostiques en fait ont été développés essentiellement pour l'adulte et sont très peu adaptés au diagnostic de la tuberculose chez l'enfant ce qui fait que finalement beaucoup des cas sont non diagnostiqués et en termes de diagnostic par exemple l'enfant non seulement n'a pas de caverne donc a tendance à être très peu bacillifère et en plus l'enfant ne crache pas naturellement il régurgite ses crachats donc il faut aller chercher par tubage gastrique et encore la sensibilité est relativement faible donc encore une fois pour des raisons qui sont au fond des raisons relativement techniques la tuberculose de l'enfant subit un vrai retard de dépistage un vrai retard de diagnostic et donc un vrai retard de thérapeutique et pour ça je voulais insister un petit peu sur ces notions de nécessité en santé publique de donner des coups de projecteur parfois sur des populations particulières qui vont au fond représenter un réservoir sachant qu'en plus l'enfant est beaucoup plus sensible en particulier le très jeune enfant à cette transition tuberculose maladie tuberculose infection tuberculose maladie par exemple comme je vous l'ai dit je vous l'ai mis ici un enfant de 1 à 5 ans qui est infecté par la tuberculose à 50% par le bacille tuberculée à 50% de chances de développer une tuberculose maladie ce qui est énorme par rapport aux 5 à 10% qu'on a donné chez l'adulte donc il y a tout un tas de paramètres chez l'enfant qui nécessitent d'en faire sans doute disons pas une maladie à part bien entendu mais de mettre des efforts particuliers dans le dépistage et dans le diagnostic et bien sûr la thérapeutique il y a un autre groupe qui sont aussi en situation disons d'inéquité ou d'inégalité devant la tuberculose ce sont les femmes en particulier encore une fois bien entendu dans les régions les plus défavorisées où la tuberculose est très endémique à l'échelle de la planète la tuberculose est la première cause d'infection chez les femmes et elle tue chaque année en fait probablement plus que toute autre infection y compris tout ce qui concerne la mortalité périnatale la mortalité puerpérale alors bien entendu ça répond aux causes classiques environnementales dont on vient de parler mais il y a des causes qui sont plus spécifiques de genre parce qu'on regarde les éléments de statistique d'incidence l'incidence de la tuberculose est similaire chez les hommes et les femmes jusqu'à l'adolescence après l'adolescence elle augmente chez les hommes curieusement donc plus que chez les femmes mais au fond le risque finalement de progression vers la tuberculose maladie est accru chez les femmes ce qui fait qu'au fond en termes d'incidence de tuberculose maladie les femmes vont être plus affectées que les hommes on ne comprend pas encore bien les raisons de cette différence il y a probablement des raisons d'ordre strictement biologique sur les différences de sexe dans la sensibilité au développement ou à la gravité de telle ou telle infection les facteurs hormonaux et autres il y a un certain nombre d'exemples même s'ils ne sont pas toujours bien analysés sur le plan physiopathologique mais ce qui est certain c'est qu'il y a aussi probablement très largement des causes qui sont plus des causes finalement socio-culturelles et en particulier le fait que les femmes sont beaucoup plus victimes que les hommes de la stigmatisation qui est liée à l'existence d'une tuberculose c'est vrai d'ailleurs pour le sida le fait qu'une femme soit malade qu'elle présente une de ces maladies comme ça qui sont des spectres pour l'humanité comme la tuberculose ou le sida vont en fait l'empêcher rendre leur mariage impossible amener à la répudiation à l'ostracisation par rapport à la communauté ce qui fait que ces femmes malades qui auraient besoin encore plus finalement d'assistance médicale vont se retrouver rejetées et vont se retrouver dans des conditions d'exclusion socio-économiques qui non seulement vont impacter sur elles-mêmes en tant qu'individus mais aussi sur leur progéniture sur leurs enfants et finalement tout ça va donner lieu à des retards de traitement et expliquent probablement en partie la plus grande gravité de la maladie dans la population féminine donc on peut dire que la tuberculose demeure finalement j'ai mis entre guillemets parce que ça répond presque à la définition de maladies négligées chez la femme dans les régions les plus défavorisées et la prise en compte devrait probablement introduire plus de proactivité dans les campagnes de dépistage et de traitement et de rendre le dépistage et la prise en charge de la tuberculose comme on dit en anglais plus gender sensitive qui je trouve est un joli terme pour expliquer cette situation donc une autre catégorie de personnes qui sont peut-être plus à risque et certainement dans une situation d'inégalité puis bien entendu la tuberculose et le VIH j'en ai déjà parlé beaucoup sous une forme ou sous une autre s'il y avait un chiffre à retenir parce que je ne veux pas vous inonder de chiffres c'est celui-là c'est que les sujets VIH ont 20 à 40 fois plus de chances de développer une forme active de tuberculose que des sujets VIH moins et cela pas nécessairement dans la période de sida totalement avérée avec un déficit immunitaire profond les dysfonctionnements de la réponse T qui comme vous l'avez compris dès le début sont essentiels à la protection contre le bacille tuberculeux peuvent suffire à expliquer cette plus grande sensibilité donc il y a comme je vous le disais un vrai finalement contexte nosocomial pas nosocomial un vrai contexte d'infection VIH tuberculose qui doit être pris en charge globalement en fond la prise en charge elle nécessite là aussi de l'organisation il y a cette fameuse règle des 3i qui s'est mise en place progressivement l'isoniazide en prévention avec quelques discussions sur le risque d'entraîner éventuellement des résistances l'intensification de la découverte des tuberculoses actives et la mise en place de contrôles bien entendu encore plus strict chez les patients VIH et quand c'est nécessaire de traitement d'OTS et si possible bien entendu de traitement trithérapie contre le sida en couplé les chiffres actuels tendance à dire que seulement 5% des 33 millions de patients VIH sont sérieusement dépistés pour la tuberculose il y a des progrès à faire mais les progrès très honnêtement sont en route le dernier point que je voulais voir avec vous avant de vous présenter Laurent Abel c'est l'inégalité finalement en matière de prévention vaccinale et je n'en fais pas du tout pour l'instant un problème social ou socio-économique mais simplement d'essayer de voir ce fait très clair que certaines populations répondent mieux et sont mieux protégées par le BCG que d'autres alors le BCG vous savez que c'est une souche vivante atténuée de Mycobacterium bovis on en a parlé rapidement qui a été dérivée en fait par Calmette et Guérin la première utilisation a été faite en 1921 et au fil des années une quantité énorme bien entendu d'études ont été faites à l'occasion de la mise en place de la vaccination par le BCG ou rétrospectivement sur les populations ayant été soumises à la vaccination contre le BCG et ces études ont montré on va y revenir rapidement qu'entre c'est simple entre 0 et 80% de protection pouvaient être définies contre toutes les formes de maladies vous voyez un petit peu la marge de manœuvre et les difficultés que ça peut créer en termes de santé publique et que ça a pu créer quant à la perception de l'efficacité du BCG avec une durée de protection relativement limitée probablement aux alentours de 10 ans alors clairement le BCG a été et est actif pour prévenir les formes graves de la maladie en particulier les formes extra-pulmonaires dont on a parlé la méningite tuberculeuse a sans doute été très largement contrôlée grâce à l'utilisation finalement massive du BCG en particulier dans nos populations et plus spécialement en France mais ces études méta-analytiques montrent souvent que c'est plus la tuberculose pulmonaire qui est concernée et que les variations d'efficacité portent vraiment plus sur le contrôle ou non ou la prévention ou non de la tuberculose pulmonaire par ailleurs elle est semble-t-il relativement faible ou nulle chez les personnes âgées qui sont à plus haut risque de devenir des patients et des réservoirs de BCG alors vous n'êtes pas obligé d'essayer de déchiffrer tout ça de là où vous êtes assis mais c'est simplement pour illustrer finalement ce petit coup de tonnerre qui avait été le papier de Paul Fine en 1995 qui justement par méta-analyse d'un certain nombre d'études qui avaient été faites sur l'ensemble de la planète depuis les années 60-70 jusqu'à la fin des années 80 avait pu montrer finalement là on a les ordres ratio mais vous pouvez voir finalement ici en pourcentage le pourcentage de protection qu'offrait le BCG dans des populations et vous voyez que les chiffres varient entre 90% dans certaines populations et 20 voire pas loin de 0% il y a même des chiffres négatifs à certains niveaux quoi que ça veuille représenter donc l'impression d'une extrême diversité dans la protection contre la tuberculose par le BCG sur l'ensemble de ces analyses qui avaient été reprises par Paul Fine est clairement quand même un problème de latitude c'est-à-dire que l'impression que quand même c'était plus les populations et les pays du Sud qui répondaient mal à ce vaccin que les populations et les pays du Grand Nord puisqu'on avait même par exemple chez les Indiens du Nord du Canada une protection de plus de 80% voilà des exemples au Royaume-Uni et autres les protections étaient satisfaisantes donc clairement un gradient Nord-Sud une fois de plus on voit souvent ça en maladies infectieuses au finalement encore détriment des populations du Sud donc clairement une discussion sur l'outil BCG finalement dans sa capacité de contrôler la tuberculose en particulier dans les zones tropicales là où elle est endémique et là où elle pose finalement un maximum de problèmes alors le travail de Paul qui reprenait aussi un certain nombre d'idées sur le sujet parce que c'était pas nouveau que les gens aient vu que la preuve des études était faite que la protection était discutable dans certaines régions avaient commencé à essayer de rationaliser un petit peu ces différences entre les populations variations entre les souches composant les préparations vaccinales il est certain que depuis la découverte du BCG par Calmet et Guérin on a eu énormément de clones dérivés éventuellement de gens qui sont repartis d'autres souches de Bovis qui ont essayé de reconstituer finalement des vaccins donc une hétérogénéité qui pourrait expliquer finalement que certaines souches entre guillemets marchent mieux ou protègent mieux que d'autres des problèmes dans le sud en particulier de respect de la chaîne du froid qui peut altérer la capacité protectrice du vaccin en altérant sa viabilité de mode d'administration intradermique sous-cutanée il y a eu beaucoup de variantes au fil du temps d'âge d'administration il semble que et vous avez eu la présentation il y a quelques semaines par Arnaud Marchand sur finalement quelle est la nature de la réponse immunitaire du très jeune du nourrisson avec cette notion de polarité vers la réponse B dans les premiers mois ou les premières deux premières années de la vie et puis ensuite la maturation vers une réponse T beaucoup plus efficace qui explique la nécessité sous une forme ou sous une autre de stimuler cette réponse T par ce type de vaccin et la difficulté du fait de cette caractéristique intrinsèque du système immunitaire et pour une maladie qui est vraiment caractérisée par des bactéries intracellulaires dans des macrophages c'est l'exemple typique où il faut développer une réponse de type T extrêmement efficace pour avoir une activité bactéricide produire de l'interféron gamma en grande quantité et ainsi de suite donc cette notion d'âge d'administration est quelque chose qui est repris maintenant dans la stratification des études pour essayer de voir si finalement ce n'est pas aussi un des paramètres importants pour expliquer ces disparités des différences génétiques des différences nutritionnelles entre les populations des facteurs environnementaux alors l'ensoleillement ce n'est pas pour rire la vitamine D était d'ailleurs au début des traitements de la tuberculose un élément intrinsèque à la polythérapie qu'on mettait en place la vitamine D pour des raisons qui ne sont pas encore bien connues stimule la réponse T stimule la production de molécules antimicrobiennes à l'intérieur des cellules il y a des boîtes de régulation à la vitamine D dans les promoteurs de ces gènes donc il y a un certain nombre d'éléments qui n'étaient pas absurdes pour faire envisager l'ensoleillement et puis surtout ce qui est émergé beaucoup de ces études à cette époque-là ça a été la notion finalement que l'efficacité du BCG dépendait considérablement du niveau d'exposition préalable de ces personnes qui vont être vaccinées en particulier des enfants à des mycobactéries atypiques à des mycobactéries environnementales qui vont sous une forme ou sous une autre partager des antigènes communs avec Mycobacterium bovis ou tuberculosis ou éventuellement altérer la réponse à certains de ces antigènes et en fait une des études les plus claires c'était l'étude de Comstock en 1974 qui avait montré dans un environnement finalement relativement contraint qui est Portorico finalement qu'il y avait une plus forte exposition rurale qu'urbaine aux mycobactéries atypiques et ils le voyaient en faisant systématiquement une intradermoréaction à la tuberculine puisque ces personnes n'avaient pas reçu de BCG antérieurement et que ceci finalement corrélait avec une moins bonne réponse au BCG dans ces populations rurales par rapport aux postillulations urbaines et la différence était relativement conséquente puisqu'on passait de 18% d'efficacité protectrice du BCG dans les populations rurales très exposées aux mycobactéries atypiques à 42% dans les populations urbaines moins exposées à ces mycobactéries atypiques qui en fait sont des microbes qui vivent dans l'environnement dans le sol associés éventuellement à des végétaux ou à certains animaux donc il y a eu là un certain nombre d'éléments qui ont commencé à faire véritablement réfléchir sur ce que pouvaient être les conditions locales mais sans véritablement apporter d'arguments définitifs et éventuellement d'attitudes permettant de définitivement abandonner ou de remettre en selle sous une forme ou sous une autre le BCG alors ma question c'est est-ce que tout ça peut être rationalisé sur le plan immunologique il y a une belle étude j'avais entendu d'ailleurs la première fois qu'elle avait été ou une des premières fois en tout cas qu'elle avait été présentée par un groupe en Angleterre qui j'oublie son prénom je suis désolé madame Dockran qui a fait vraiment ça a été publié en 2011 dans le journal of infectious disease mais ça avait été présenté plusieurs fois antérieurement qui a finalement pris des enfants au Malawi et des enfants au Royaume-Uni qui en fait ont été exposés à des antigènes en fait ce qu'on appelait des PPD c'est-à-dire des protéines qui font partie du test tuberculinique qu'on utilise en intradermaux mais donc ces enfants ont été immunisés par le BCG donc au Malawi et au Royaume-Uni et puis 3 mois puis 12 mois après on aura prélevé du sang on a pris les PPMC on les a exposés à cet antigène de Mycobacterium tuberculosis PPD et avec un système de multiplexe de dosage de cytokines le groupe a regardé quelles étaient les cytokines les plus exprimées par les deux populations et s'il y avait des différences et effectivement les résultats de l'étude initiale ont été assez je dirais presque spectaculaires dans la mesure où ils ont vu que les enfants au Royaume-Uni avaient une réponse sur la base du profil de cytokines qui ressemblait très fort à ce qu'on appelle une réponse TH1 c'est-à-dire une réponse qui est ce qu'on espère dans une infection à bactéries intracellulaires et en particulier une production très significativement plus élevée d'interférons gamma je ne reviens pas sur l'importance de l'interférons gamma dans ce type de situation et de protection alors que les enfants vaccinés par le BCG au Malawi dans les 3 ou 12 mois qui suivaient présentaient de façon assez systématique un profil de cytokines qui était plutôt un profil pro-inflammatoire avec en particulier de l'IL-17 et puis surtout des cytokines qui sont caractéristiques des réponses plutôt de type B humorale pas ce qu'on veut finalement dans la protection contre la tuberculose avec la production d'IL-4 d'IL-5 d'IL-9 et d'IL-13 qui sont les cytokines un peu signatures d'une réponse de ce qu'on appelle le type TH2 donc tout ça est finalement une tentative de rationaliser la raison pour laquelle les populations dans les régions d'endémie en particulier dans le sud sont moins bien protégées par le BCG peut-être parce qu'elles sont moins susceptibles d'induire un profil de réponse immunitaire inné en particulier marqué par la production de niveaux suffisants d'interférons gamma ça ne dit pas malgré tout l'éthiologie de ça alors est-ce que c'est relié ou non à une espèce de phénomène de tolérogénèse qui serait induit par le contact régulier avec des mycobactéries atypiques est-ce qu'il y a d'autres éléments en particulier environnementaux nutritionnels qui échappent donc il y a quelque chose là qui nécessite d'être revu et amplifié avec probablement une meilleure stratification des études parce que des études récentes ont montré sur des enfants très jeunes un effet beaucoup moins net mais ça on s'y attendait un petit peu parce que les enfants de 1 à 2 ans vaccinés très tôt par le BCG finalement ne développent pas une réponse TH1 il n'y a pas de raison qu'elle la développe plus qu'à d'autres micro-organismes étant donné ce qu'on a entendu et dit sur la programmation de la maturation du système immunitaire chez les très jeunes donc là un domaine qui est passionnant et qui va je pense dans les années qui viennent révéler des choses j'espère intéressantes la génétique aussi probablement a son rôle à jouer dans la sensibilité au BCG la question est de savoir ce qui malgré tout à l'arrivée restera véritablement du BCG en tant que partie d'une approche globale de lutte contre la tuberculose il semble encore une fois qu'en matière de prévention de la tuberculose pulmonaire ce ne soit pas l'outil idéal en particulier dans les régions de haute endémie dans le sud donc juste pour terminer deux ou trois diapositives je pense que le tableau que je vous ai dressé de la situation en matière de tuberculose est un tableau certes très préoccupant sans doute tout à fait dramatique en particulier pour ce qui concerne la liaison tuberculose VIH ce qui a amené finalement il y a eu deux étapes je l'avais mentionné je pense dans le premier cours cette période au début des années 90 où les études épidémiologiques ont permis de réaliser que la tuberculose était toujours là par rapport à ce qu'on n'avait pu croire antérieurement et qu'elle était même la première cause de maladies infectieuses liées à un micro-organisme unique donc ça ça avait été un des premiers coups de tonnerre parmi les autorités sanitaires et puis le deuxième élément ça a été de se dire maintenant qu'on réalise la gravité de la situation et en particulier le cercle vicieux avec l'association SIDA ou VIH tuberculose la nécessité de se mobiliser et finalement la tuberculose a été très présente comme thème pour les objectifs du troisième millénaire avec cette mise en place comme savent bien le faire l'OMS et un certain nombre de partenaires et d'organisations internationales d'actions coordonnées globales comme on dit maintenant comme par exemple le Stop TB Partnership qui en fait espère qu'en 2015 on aura réduit la prévalence et le taux de mortalité de la tuberculose par environ 50% et que dans l'année 2050 la tuberculose sera éliminée alors j'avais l'année dernière un peu défini ces termes éliminée ça veut dire on n'entend plus parler de la maladie éradiquée ça veut dire on a éliminé le microbe éliminer le bacille tuberculeux semble être un peu un rêve éliminer la maladie est possiblement quelque chose la preuve c'est qu'elle a été très largement contrôlée voire éliminée dans des grandes strates de notre population au fil des années par l'hygiène par le BCG sans doute et bien entendu par la disposition de traitements extrêmement efficaces et bien menés donc comment réussir à faire ça les grands axes finalement c'est l'amélioration et l'invention de nouveaux outils pour le diagnostic en particulier peut-être pouvoir anticiper les individus qui ont été infectés ont plus de chances de développer la maladie cette problématique du diagnostic chez l'enfant en particulier chez le jeune enfant tel qu'on l'a mentionné mettre des outils à jour mais compte tenu de finalement la démographie de la tuberculose et sa prévalence majeure dans les pays en voie de développement il faut bien sûr que ces outils diagnostiques soient utilisables qu'ils soient robustes qu'ils puissent être mis en place sur le terrain donc il y a tout un tas de critères pour la feuille de route de ces tests nouveaux qui incluent non seulement de l'originalité de l'imagination de la technologie mais aussi du pragmatisme pour que ces tests puissent être utilisés à bon escient et donc efficaces prévenir l'infection et diminuer les facteurs de risque ce qui veut dire avoir un dépistage en particulier beaucoup plus efficace traiter efficacement les formes actives ça c'est tout le problème de ce dot de ces nouvelles approches thérapeutiques enfin elles ne sont plus si nouvelles maintenant bien entendu mais renforcer effectivement la disponibilité du médicament la mise en place le suivi et tout ça nécessite bien entendu des fonds des crédits des organisations en matière de santé publique qui ne sont pas du tout souvent à la hauteur en particulier des pays les plus déshérités parce que ça vient dans d'autres priorités il y a le paludisme il y a le sida il y a la tuberculose il y a les maladies entériques il y a l'oncocercose vous imaginez le cauchemar d'un ministre de la santé d'un pays qui a à faire face à toutes ces pathologies et qui doit faire finalement à un moment ou à un autre des choix budgétaires donc c'est un effort par définition international il y a un effort d'aide internationale qui doit se mettre en place par rapport à ça qui est en train heureusement de se mettre en route avec malheureusement comme on l'a dit plusieurs fois cette année des limitations liées à la crise économique et financière qui vient impacter très très négativement sur un certain nombre de ces initiatives donc tout ça si vous êtes intéressé est très bien développé dans un certain nombre de sites en particulier de l'organisation mondiale de la santé alors ces composants de Stop TB Strategy ça vient comme d'habitude je ne rentre pas dans les détails avec un certain nombre d'items extrêmement précis avec des flow charts ceci doit être obtenu dans tel nombre d'années avec des marqueurs de succès des marqueurs d'échecs et ainsi de suite ça peut paraître un petit peu scolaire mais il n'y a pas d'autre solution il faut absolument mettre ça en place il y a un certain nombre d'items il y en a six qui sont ceux que j'ai dit et en plus bien entendu l'engagement la responsabilité des collectivités des responsables comme on l'avait dit au début un des points importants dans le succès du contrôle des maladies infectieuses c'est aussi la bonne gouvernance c'est aussi que les états aient la compétence et s'ils ne l'ont pas aillent la chercher pour pouvoir mettre en place des programmes de santé publique qui soient à la fois crédibles et efficaces au milieu de ça il y a vraiment la problématique encore une fois du diagnostic et du traitement qui doit être la priorité des priorités dans toutes ces situations alors pour terminer sur une note optimiste ces courbes je les ai extraites d'une revue en fait qui vient d'être publiée par Lienart et ses collaborateurs à l'OMS dans Nature Reviews Microbiology qui montre à la fois l'évolution ici on est sur l'incidence de la tuberculose et la diapositive suivante on sera sur l'incidence de la mortalité tuberculeuse et ce que vous voyez finalement c'est que pour le continent africain après 20 ans de croissance régulière d'incidence de la tuberculose pour la première fois depuis en gros le milieu des années 2000 on voit l'incidence de la tuberculose se stabiliser et commencer à diminuer on voit la même chose dans les Amériques dans les zones en particulier d'Amérique centrale d'Amérique du Sud où la tuberculose était encore très prévalente dans les années 80-90 on voit en Europe une diminution progressive vous voyez que les chiffres d'incidence sont différents bien entendu en échelle par rapport à l'Afrique mais pas quelque chose d'aussi spectaculaire qu'on pourrait l'espérer en réalité et ainsi de suite le message sud-est asiatique ça diminue progressivement la région ouest pacifique qui était très marquée par la tuberculose on voit la décroissance la plus spectaculaire en fait dans ces différentes zones qui correspondent pour l'essentiel aux grandes zones couvertes par l'Organisation mondiale de la santé donc un signal quelque part un frémissement pour reprendre une expression d'il y a quelques années maintenant sur le fait qu'il peut se passer quelque chose et quand on regarde la mortalité encore une fois pour se concentrer sur l'Afrique qui est véritablement malheureusement le continent le plus affecté par cette pathologie on voit que la mortalité là aussi à partir des années du milieu des années 2000 commence à diminuer avec on l'espère en pointillé une continuation qui amènerait effectivement à obtenir au moins en 2015 cet objectif du millénaire qui est la diminution de 50% de la mortalité dans tout ça qu'est-ce qui est lié à quand même quelque part un ralentissement de la pandémie du sida en particulier par la mise en place progressive des thérapies des trithérapies dans certains pays africains au-delà d'autres pays de la planète où les choses étaient mises en place qu'est-ce qui est lié véritablement à cette prise en charge de la tuberculose avec le traitement efficace probablement comme d'habitude en santé publique c'est plusieurs facteurs y compris le développement économique progressif de l'Afrique qui font que les choses ont tendance à s'améliorer et peut-être pour une fois on peut prédire qu'au milieu de ce siècle une maladie infectieuse va être contrôlée voire éliminée par rapport à ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent mais comme vous l'avez vu il faut se garder d'être trop optimiste l'optimisme en l'occurrence malheureusement bien souvent on l'a vu pour la prévention du sida aidant aux populations concernées à se relâcher et aux autorités peut-être à passer un petit peu plus la main ce qui n'est pas certainement une bonne chose donc la tendance semble être plutôt favorable je voulais quand même rester et terminer sur des éléments positifs mais c'est certainement un argument supplémentaire pour augmenter les efforts et les maintenir en particulier pour les régions les plus concernées par cette maladie qui est une espèce de spectre comme ça historique dont on voudrait bien un jour ou l'autre être en mesure de se débarrasser donc voilà je vais terminer ici j'espère ne pas avoir été trop long j'espère vous avoir donné quelques fils en particulier quelques éléments physiopathologiques qui permettent de mieux comprendre les problèmes finalement que pose la tuberculose je suis à votre disposition si vous avez des questions et puis très rapidement je traduirai notre présentateur le docteur Laurent Abel merci applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021